Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. La réforme des retraites se réduit comme peau de chagrin au Sénat. Les deux mesures phares, l'allongement de la durée de cotisation et la création d'un compte pénibilité, ont été supprimés. A force de rejeter des textes, le Sénat creuse sa tombe. Déclaration cet après-midi de la sénatrice PS Laurence Rossignol. Polémique autour de la pétition contre la pénalisation des clients des prostituées. Un manifeste des 343 salauds jugés inacceptables par la délégation sénatoriale aux droits des femmes. On en parle avec notre invitée ce soir, Laurence Cohen, c'est une attrice communiste du Val-de-Marne. François Hollande ne lâche rien sur le foot. Les clubs devront payer la taxe à 75%. Ils maintiennent leur grève fin novembre. Cette taxe est-elle une mesure anti-foot ? Débat à suivre dans ce journal. Que reste-t-il du projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement ? On va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonsoir Saveria. Bonsoir Delphine. Le Sénat a donc poursuivi son travail minutieux de détricotage de ce projet de loi. Détricotage, c'est bien le mot Delphine. Minutieusement, les sénateurs rejettent un à un tous les articles de cette réforme emblématique pour le gouvernement, à tel point que la sénatrice Laurence Rossignol, également porte-parole du Parti Socialiste, estimait tout à l'heure sur notre antenne que le Sénat creuse sa propre tombe. Les textes ne ressemblent plus à rien. Ils sont totalement dépourvus d'intérêt. À la fin, les gens vont se demander à quoi sert le Sénat, ajoute la sénatrice. Des mots forts donc. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet toujours le sénateur écologiste Jean de Zessart. C'était tout à l'heure dans l'hémicycle. L'article 1 a été complètement transformé. L'article 2 a été supprimé. L'article 3 a été supprimé. L'article 4 a été supprimé. L'article 5, hop, lui par contre il a été adopté. Et l'article 6 a été supprimé. Donc il va y avoir une commission mixte paritaire qui va analyser le projet de l'Assemblée nationale et notre article 5. Voilà Delphine, on s'avance donc très clairement vers un rejet du texte ici au Sénat. Le vote devrait avoir lieu lundi soir, mardi au plus tard. Puis c'est l'Assemblée qui comme toujours aura le dernier mot et rétablira sans doute le texte dans sa version initiale. Merci beaucoup Saveria. Et on reste au Sénat avec cette annonce de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui débloque 111 millions d'euros pour la police et la gendarmerie. En réponse notamment au cri d'alerte lancé par l'ancien président du Sénat, Gérard Larcher, inquiet des difficultés budgétaires touchant les deux forces. On écoute Manuel Valls, c'était tout à l'heure, lors des questions d'actualité au gouvernement. La première fois, mesdames et messieurs les sénateurs, depuis 2007, les crédits exécutés par la police nationale et la gendarmerie nationale sont en augmentation par rapport à l'année précédente de 2%, soit 40 millions. C'est-à-dire dans un moment difficile, vous l'avez rappelé, et pour nos finances publiques, nous augmentons des postes dans la police et dans la gendarmerie, et nous donnons en fonctionnement et en investissement des moyens supplémentaires à la gendarmerie. C'est vrai pour les brigades de gendarmerie, c'est vrai pour les forces mobiles, c'est vrai pour le parc automobile de la gendarmerie, c'est vrai pour le carburant, c'est vrai pour les équipements informatiques. Pour nous, la priorité à la sécurité, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes, et nous les traduisons sur le terrain. En pleine affaire des écoutes de la NSA, la délégation parlementaire au renseignement a été reçue cet après-midi à l'Elysée. Les parlementaires, dont le sénateur PS Jean-Pierre Sueur, avaient demandé à être entendus sur l'interception massive des communications. Je vous propose d'écouter ses réactions à l'issue de cette réunion au micro de Flora Sauvage. La délégation parlementaire au renseignement partage le point de vue du président de la République, selon lequel la coopération entre les services doit strictement se limiter, limiter la collecte de renseignements à ce qui est nécessaire à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité de nos pays. Elle a marqué son profond attachement à la nécessité de protéger la vie privée et les données personnelles des citoyens. Elle a également, la délégation parlementaire au renseignement, rappelé son attachement à l'accroissement des prérogatives qui sont les siennes en matière de contrôle parlementaire pour ce qui est du renseignement. S'agit-il d'un nouveau dérapage de Marine Le Pen ou d'une nouvelle provocation volontairement orchestrée ? Ce matin, la présidente du Front National a déclenché une polémique en affirmant que les images des quatre Français libérés l'avaient laissée dubitative, demandant des explications sur, je cite, leur étrange habillement. Nathalie Guilloire. La libération des otages français a suscité l'Union Nationale de tous les partis jusqu'à ce matin, jusqu'à l'intervention de la présidente du Front National. On avait l'impression d'avoir des images d'hommes qui étaient très réservés, c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux qui portaient la barbe taillée d'une manière qui était tout de même assez étonnante. L'habillement était étrange. Des propos que la porte-parole du Parti Socialiste juge indignes. Ce que dit Marine Le Pen là, c'est qu'en fin de compte, quand elle voit revenir quatre otages, ce qu'elle voit, ce n'est pas quatre Français qui ont souffert pendant trois ans et qui rentrent, c'est quatre potentiels musulmans. Sa haine de l'islam, sa haine de l'autre, sa méfiance à l'égard de tout ce qui n'est pas cadré dans son champ à elle, l'amène à ce propos anti-patriotique. Avec ce dérapage sur les otages, la stratégie de dédiabolisation menée par Marine Le Pen est mise à mal et son message politique se brouille. Je crois qu'ils cherchent la singularité à tout prix et cette singularité leur fait dire des bêtises. Suite à ce tollé, la présidente du Front National est déjà revenue sur ses propos. Elle plaide une maladresse et assure avoir voulu dénoncer une instrumentalisation des otages. Alors qu'une proposition de loi en faveur de la pénalisation des clients a été déposée à l'Assemblée Nationale, la pétition des 343 salauds intitulée « Touche pas à ma pute » suscite l'indignation, il faut dire qu'elle fait référence au manifeste de 71, rédigé par Simone de Beauvoir, destiné à l'époque à défendre le droit à l'avortement. Le titre est volontairement provocateur et vendeur. « Touche pas à ma pute ». Pour défendre la prostitution, des hommes signent dans le magazine Causeur une tribune baptisée « Le manifeste des 343 salauds ». Éric Zemmour, Frédéric Becbédé, Nicolas Bedos, ils ont tous signé la pétition qui crée la polémique. En cause, la référence au manifeste des 343 salauds, publié en avril 1971 dans le Nouvel Observateur pour défendre la liberté d'avorter. « Je trouve que dans un pays où on se moque de Jésus, de Juifs, de Coran, je ne vois pas pourquoi le manifeste des 71 devrait devenir en relique sacré, intouchable. On parle des rapports sexuels consentis, c'est-à-dire que dans ces cas qui sont majoritaires, une femme a librement décidé de procéder ainsi. Nous considérons que chacun a le droit de vendre librement ses charmes et même d'aimer ça et nous refusons que des députés édictent des normes sur nos désirs et nos plaisirs. La publication de cette tribune a suscité de nombreuses réactions de condamnations, à commencer par celle de la ministre des Droits des Femmes. « Revendiquer le droit de disposer comme on le souhaite du corps des autres et en particulier du corps des femmes, c'est problématique, oui, c'est problématique. Maintenant qu'ils souhaitent l'exprimer libre à eux, encore une fois, on ne va pas leur interdire de s'exprimer, je vous rassure tout de suite, mais qu'ils sachent bien ce qu'il y a derrière cela. Derrière cela, il y a l'exploitation d'êtres humains. » Avec ce manifeste, le débat sur la prostitution est relancé. Fin novembre, une proposition de loi doit être examinée à l'Assemblée. Elle prévoit notamment la création d'une amende de 1 500 euros sanctionnant le recours à la prostitution, doublé en cas de récidive. « Et notre invitée, ce soir, Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Main. Nous êtes membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat. 343 salauds qui clament leur droit à leur pute. Est-ce que ça vous choque ? » « Je trouve surtout que ça situe mal le débat et qu'en même temps, ça exprime un recul dans la société. C'est-à-dire que pouvoir se... Comme dit la ministre, ils sont libres d'exprimer leur point de vue. Ceci dit, c'est extrêmement choquant qu'ils revendiquent en réalité d'avoir un plaisir qui exploite les femmes et de minimiser complètement la réalité de la prostitution. La prostitution, c'est d'abord un trafic d'êtres humains, c'est considérer le corps des femmes comme une marchandise et puis c'est considérer également que finalement, il faut que l'homme ait son plaisir et la femme soient finalement un objet passif. Et donc, je trouve particulièrement grave que des hommes et parmi lesquels il paraît un certain nombre d'hommes célèbres puissent le revendiquer en en étant fiers. C'est très triste pour eux. C'est pour ça que j'ai dit dans un communiqué puisque je suis aussi membre du Parti communiste comme vous l'avez dit, responsable des questions droits des femmes féminisme, j'ai dit que c'était quand même 343 réacs. Inacceptable, c'est ce qu'a dit également Brigitte Gontier-Morin, votre collègue sénatrice communiste et présidente de la délégation droits des femmes. Au-delà de la polémique sur cette tribune, il y a cette proposition de loi déposée par la députée PS Maude Olivier qui propose de créer une amende de 1500 euros pour sanctionner le recours à la prostitution et qui serait doublé en cas de récidive. Qu'en pensez-vous ? Moi je trouve si vous voulez que c'est extrêmement important que nous ayons ce débat et qu'on sensibilise effectivement les hommes qui ont recours à des prostituées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a cette idée que finalement la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. Donc avoir recours à des prostituées c'est tout à fait normal. Et je trouve que responsabiliser le client et lui dire que en fait ce qu'il fait ce n'est pas quelque chose de naturel que la prostitution n'est pas un métier quoique certains le revendiquent comme tel c'est une exploitation qu'on n'est pas au pays des bisounours où tout le monde il est beau tout le monde il est gentil il y a un système d'exploitation le système capitaliste qui marchandise déjà tout mais il y a également le patriarcat qui a servi les femmes et à partir de là il faut faire prendre conscience aux hommes qui ont recours à des prostituées qu'il faut qu'ils arrêtent parce que ça n'est pas du domaine du possible que de profiter de quelqu'un d'autre de la servir de s'en servir comme un objet un objet de plaisir totalement égoïste le plaisir il doit être un plaisir partagé entre un homme et une femme ou entre deux hommes ou entre deux femmes peu importe mais en tout cas dans un partage et là on n'est pas dans le partage on est dans un asservissement et ça c'est inacceptable quand on pense comme nous nous pensons au niveau de mon groupe au fait qu'il faut que la société au contraire soit une société d'émancipation humaine avec un autre projet de vie La pénalisation des clients de prostituées ne fait pas l'unanimité et notamment votre collègue sénatrice Europe Écologie Les Verts Esther Benbassa estime que la pénalisation ne constitue en aucun cas une avancée pour les droits des prostituées et elle pointe le risque d'un exercice clandestin de la prostitution qui serait dangereux à la fois pour la santé et la sécurité des prostituées Écoutez je pense qu'aujourd'hui il faut considérer qu'effectivement il y a énormément de femmes qui sont au cœur de trafic et qui sont malheureusement prostituées il y en a très très peu qui choisissent je mets plein de guillemets d'être prostituées c'est une très faible très faible minorité malheureusement on les entend beaucoup et donc ce qui est important c'est de ne pas pénaliser les prostituées elles-mêmes mais c'est de sensibiliser les clients et à un moment donné il faut bien que la loi marque un interdit c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est commis et qui ne va pas dans justement cette possibilité de respect mutuel et bien il faut l'interdire alors la pénalisation du client est un moyen de sensibilisation c'est pas la panacée nous nous pensons et d'ailleurs c'est aussi contenu dans la loi et je trouve que c'est extrêmement intéressant il faut réfléchir ensemble par exemple à des stages de sensibilisation je crois que dans une société où depuis la nuit des temps il y a cette affirmation comme je le disais précédemment que finalement c'est le plus vieux métier du monde il y a besoin de faire prendre conscience aux hommes que ça n'est pas le cas qu'ils sont en train de commettre un acte qui n'est pas un acte de respect un acte qui permet de vivre chacun et chacune dans la dignité donc il faut bien poser un interdit et la loi est là pour poser un interdit par contre je suis farouchement opposée au fait d'envoyer en prison des clients vous voyez là on est là ça ne serait pas le cas ça serait une amende de 1500 euros voilà je fais exprès parce qu'après tout quand on pénalise ça commence par une amende et puis il peut y avoir une peine de prison je pense que ça n'est pas la solution mais moduler les choses c'est à dire commencer par des stages de sensibilisation et puis s'il y a récidive proposer enfin imposer plutôt une amende je trouve que c'est une bonne chose et qu'en tout cas ça permet d'ouvrir un débat et de ne pas laisser les choses telles qu'elles sont et de ne pas faire en sorte que les prostituées et bien soient finalement elles pénalisées ça je pense d'ailleurs on a eu une proposition de loi qui est passée au Sénat où nous avons retiré la notion de racolage passif qui avait été instituée par Nicolas Sarkozy merci beaucoup Laurence Cohen merci d'avoir été notre invitée défendre le multiculturalisme et prendre les problèmes de la banlieue à bras le corps voilà pour les objectifs du parti de la banlieue un nouveau parti politique qui compte bien présenter plusieurs candidats lors des prochaines élections municipales de 2014 on écoute son fondateur au micro de Maxime Thullier on a eu des plans banlieue successifs et pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de parti politique qui les tenait c'est des gouvernements qui arrivaient et qui mettaient des plans banlieue ces plans banlieue ont été quand le gouvernement tombait le plan banlieue tombait et un autre gouvernement arrivait et mettait du marketing politique un autre plan banlieue jusqu'à celui de Fadela Mara qu'elle avait voulu appeler je crois plan anti-glandouillard quelle aberration pour ceux qui disent qu'ils écoutent les revendications des quartiers populaires 24h Sénat tout de suite le débat la menace de grève des clubs de football n'aura pas fait fléchir François Hollande après l'éco-taxe il aurait été difficile de reculer à nouveau c'est donc le statu quo après la réunion à l'Elysée avec les représentants du football professionnel le président de la République maintient la taxe à 75% et les clubs maintiennent leur grève voyez les réactions du ministre du budget suivi de celle de Frédéric Thirier président de la Ligue de football professionnel on les écoute la conclusion de cette réunion est que cette taxe s'appliquera dans les conditions de droit commun cela a été prévu par le Parlement qu'il n'y aura pas d'exception faite pour le football français mais que bien entendu le gouvernement reste tout à fait à l'écoute des dirigeants du football pour essayer dans le cadre de la mission Glavani de trouver toutes les solutions adéquates il ne nous a absolument pas entendu aucune solution n'a été trouvée ce soir par conséquent notre mobilisation continue il nous reste un mois pour convaincre et je pense qu'en un mois on peut convaincre et le débat de 24h Sénat ce soir est donc consacré à la taxe à 75% sur les clubs de foot avec nos invités ce soir Guy Cotteret bonsoir vous êtes président de la JOCR un club de Ligue 2 et Mickaël Graal vous êtes auteur entre autres du livre Le football pour les nuls alors je me tourne vers vous monsieur alors vous n'étiez pas à l'Elysée on va préciser que votre club n'est pas concerné pour l'instant par cette taxe à 75% quelle est votre action après le maintien de la position de François Hollande écoutez c'est pas une réaction de surprise on s'attendait à ce que le président de la République bien sûr nous reçoive c'est un minimum et on connaissait à l'avance sa réaction qui n'était pas une réaction favorable à notre mouvement et si vous me permettez mais j'aurais vraisemblablement l'occasion d'y revenir ce que vous avez dit n'est pas tout à fait exact puisque nous sommes concernés indirectement puisque quand les clubs de Ligue 1 s'appauvrissent les clubs de Ligue 1 viennent faire leur marché quand ils recrutent en Ligue 2 et si les équipes de Ligue 1 s'appauvrissent et bien évidemment les joueurs que ces équipes viendront chercher en Ligue 2 ne seront pas payés au prix ancien donc il y aura les conséquences indirectes sur les clubs de Ligue 2 c'est ce qui explique que tous les clubs professionnels les 43 clubs bien sûr sont solidaires dans ce mouvement puisque c'est tout le football français qui s'appauvrit une réaction Michael Graal vous vous dites c'est indécent cette menace de grève et cette revendication des footballeurs aujourd'hui je pense que c'est aussi une solidarité de façade on constate qu'une minorité de clubs concernés principalement des clubs de Ligue 1 et effectivement lancer une grève un lockout dans une période telle que nous la connaissons aujourd'hui oui effectivement ne paraît pas approprié je ne pense pas que ce soit une bonne réponse une réaction peut-être vous comprenez que certains français puissent paraître la position des footballeurs indécentes ou la réaction des clubs pro mais complètement je pense que c'est ce qui rend notre mouvement impopulaire c'est ce qui favorise la réaction du gouvernement et du président de la république bien évidemment que nous sommes solidaires de ce mouvement à titre personnel on y contribue on y contribue même mais ce qu'il faut ce qu'il faut savoir je ne rejoins pas ce qui a été dit c'est qu'effectivement tout le monde ce qu'il faut comprendre ce qui n'a peut-être pas été bien expliqué par notre communication quand je dis que tout le monde s'appauvrit je l'ai dit pour les clubs de Ligue 1 et de Lille 2 44 millions c'est quand même beaucoup d'argent un effet direct j'en suis désolé pour les clubs de Ligue 2 qui vont aussi s'appauvrir si on prend un club comme la GEOCF vraiment je fais très vite pour bien comprendre le budget c'est 17 millions de budget 10 millions quand on ajoute les droités il est à peu près 5 millions et toutes les autres recettes de billetterie de sponsoring c'est 10 millions comment je fais l'équilibre de mon budget et bien les 7 millions qui me manquent pour faire vivre tout mon club 25 000 personnes vivent dans ce pays de l'industrie du football et bien je vais les chercher parce que je suis club formateur et je vends des joueurs même si le mot vendre est peut-être choquant donc c'est comme ça que je fais et je les vends à qui ? je les vends en priorité aux clubs de Ligue 1 et si les clubs de Ligue 1 n'ont plus d'argent comment je fais mon budget ? Donc tout le monde s'appauvrit le second point d'appauvrissement si vous me permettez parce que c'est un jeu à somme qui n'est même pas nul qui est négatif puisque le football français aujourd'hui sa contribution aux charges de l'État c'est 700 millions d'euros 700 millions alors qu'est-ce qui va se passer demain ? Tout simplement c'est que les meilleurs joueurs ne pourront pas être gardés par les grands clubs ce que vous dites c'est pas du tout le cas sinon ils ne gagneraient pas plus d'un million d'euros donc ils vont quitter notre pays ils ne pourront plus d'impôts donc c'est plus 700 millions que le football français va apporter globalement à l'État c'est peut-être 200 millions d'euros de moins c'est à peu près c'est le chiffre qui est avancé sur cet argument les meilleurs joueurs ne viendront plus jouer dans les clubs français ça c'est intendable selon vous ? Non je ne crois pas déjà depuis de nombreuses années les clubs ont du mal à faire venir de grands joueurs il y a eu deux exceptions notables c'est le PSG et l'Aïs Monaco qui d'ailleurs n'ont pas réagi vraiment parce que le PSG va payer de toute façon parce qu'ils ont les moyens de le faire et Monaco n'est pas concerné puisque le régime fiscal de Monégasque ne les concerne les absous de payer donc sur les arguments C'est un autre débat mais c'est un autre sujet c'est pas nouveau ça fait 50 ans que ça dure et rien n'a été fait Donc vous vous dites que les clubs actuellement ont le moyen de gérer cette taxe sans problème Je ne veux pas stigmatiser les clubs dire ils ont les moyens pas les moyens le contexte n'est pas simple ça c'est certain par contre la taxe pointe du doigt ce qui fait je pense ce qui fait réagir les clubs c'est les masses salariales qui sont très importantes Alors on rappelle le salaire mensuel moyen pour un joueur de Ligue 1 c'est 50 000 euros environ c'est ça ? En Ligue 2 ça tourne autour de combien ? C'est 10 fois moins enfin pas 10 fois moins par rapport à l'ensemble des joueurs le salaire moyen en Ligue 2 c'est de l'ordre de 10 000 euros entre 10 10-12 000 euros N'oublions pas que cette taxe concernait uniquement 120 joueurs on est vraiment sur une minorité de joueurs qui sont effectivement très bien payés d'ailleurs on va s'interroger un instant sur ces salaires on voit des joueurs français aujourd'hui qui sont extrêmement bien payés comme André-Pierre Gignac ou comme Johan Gourcuf avec des contrats qui ne sont pas aujourd'hui adaptés à la situation sportive quand on voit un joueur comme Gourcuf à Bordeaux il a un contrat très particulier qui mécaniquement à Lyon qui mécaniquement l'augmente tous les ans est-ce qu'aujourd'hui on doit accepter ce genre de contrat est-ce qu'il ne faudrait pas finalement revenir à la mesure initiale qui était de faire peser cette taxe sur le salaire des joueurs et non pas sur les clubs du côté c'est une possibilité ce seraient les mêmes effets je pense pour la fuite des talents vous avez cité deux exemples il y en a effectivement quelques autres alors on va on va regarder ce qui se passe parce que qu'est-ce qu'on dit en général que disent les observateurs qui s'intéressent au football le football français est insuffisant par rapport à ses voisins européens l'Allemagne l'Angleterre l'Espagne on nous cite toujours ça et on ne représente rien alors il faudrait savoir ce qu'on veut soit on est insuffisant et si on est insuffisant on va en l'être encore plus demain on va jouer en troisième division pourquoi on va jouer en troisième division parce qu'il faut citier effectivement 50 000 euros 600 000 euros par an pour les gens qui nous regardent qui nous écoutent c'est énorme c'est beaucoup d'argent ils ont raison sauf que ça ne concerne que des gens qui ont un talent et puis si on n'était pas content on ferait ce métier là si on avait leur talent malheureusement je ne l'ai jamais eu pas plus que chanteur artiste ce qui justifie des rémunérations élevées pour une durée quand même très courte mais restons là 600 000 euros en charge dans le football français c'est 182 000 euros de charge qu'on apporte à l'Etat ce qui est normal en Allemagne 12 000 euros en Espagne 18 000 euros la différence c'est de plus de 160 000 euros pour un seul joueur comment voulez-vous que l'on rivalise avec nos pays les pays voisins l'Allemagne l'Espagne ça c'est du factuel c'est pas quelque chose alors c'est peut-être comme ça qu'on aurait dû présenter les choses en disant on nous a retiré le DIC c'est le droit à l'image collective c'était 50 millions d'euros on n'a pas fait grève on n'a pas manifesté les clubs les clubs n'ont rien aujourd'hui on nous rajoute 44 000 et parce que évidemment notre mouvement n'est pas populaire et pour les raisons qui ont été dites évidemment c'est bling bling en plus le PSG Monaco s'en rajoute des tonnes sur le bling bling sauf qu'il y a 41 clubs à côté qui sont en train de crever et le football français est en train de crever alors sur ces clubs qui sont en train de crever je trouve la vision un peu pessimiste depuis de nombreuses années les clubs français obtiennent des résultats très moyens de toute façon sur la scène européenne dans les années 70 tout le monde était en pas moison devant les résultats des verts mais on ne gagnait pas donc ce n'est pas nouveau ce débat d'échec sportif il y a 20 ans il y a 30 ans c'est déjà le cas gagner une coupe du monde il ne faut pas l'oublier justement à la fin des années 90 les clubs se portaient plutôt mieux d'ailleurs il y avait moins de déficit pourquoi ? parce qu'on avait une équipe de France qui était compétitive qui était portée par des joueurs qui jouaient à l'étranger grand paradoxe la plupart des joueurs de l'équipe de France de 1998 jouaient à l'étranger c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui si on revient à la grève cette menace de grève que vous faites planer pour les matchs fin novembre est-ce que vous maintenez la pression sur le gouvernement ou est-ce qu'il y aura des matchs de la JOCR fin novembre ? alors bien sûr sur les modalités moi j'ai toujours été un petit peu réservé toute ma carrière professionnelle j'ai lutté contre la grève donc ça m'a fait tout bizarre pour la première fois de voter pour un mouvement qui n'est pas une grève d'ailleurs c'est une journée sans match où nos stades seront ouverts on accueillera les gens on fera jouer les jeunes mais la journée de championnat ça n'aura pas lieu parce que ce soir Noël Legrette s'est exprimé le président de la fédération française il dit qu'il y a encore de l'espace pour discuter et se revoir donc la porte est ouverte quels aménagements pourraient être proposés par exemple qui vont faire changer d'avis ? notamment vous savez sur la rétroactivité vous l'avez dit fort justement tout à l'heure on ne change pas les règles du jeu en cours de match je vais prendre un exemple qui va causer à tout le monde du football imaginons que l'arbitre pendant un match disent tiens la règle du hors-jeu je l'abandonne on abandonne la règle du hors-jeu donc il va se mettre des buts vont se marquer plus rien personne ne va comprendre mais nous c'est pareil on est parti avec des budgets déficitaires je le rappelle c'est très important on pénalise des entreprises qui sont déficitaires c'est ça le nœud du sujet puisque c'est les entreprises qui payent donc voilà il y a encore un mois je pense que le bon sens va l'emporter il faut qu'on trouve une solution la non-rétroactivité est une porte qu'on a ouverte manifestement à la PTC saisi Michael Graal s'il y a des aménagements ça veut dire quoi ce sera la victoire d'une corporation selon vous ? les aménagements ont déjà été faits le gouvernement a déjà plafonné à 5% du chiffre d'affaires donc il y a déjà des aménagements qui ont été faits rappelez à qui ça profite ce plafonnement des 5% ils profitent essentiellement au PSG et aussi à Lyon à Rennes qui vont payer quand même moitié moins il y a quand même des clubs qui vont payer pratiquement moitié moins donc c'est quand même déjà ça reste 44 biens devant il reste on est passé de 90 à 44 millions c'est déjà une somme tout à fait respectable la grève je ne sais pas déjà un si elle est appréciée par même les entraîneurs certains présidents en ont parlé des entraîneurs se sont exprimés aujourd'hui avec tout véhémence en plus contre cette grève je ne sais pas s'il y a une solidarité je ne suis pas sûr qu'ils aient toujours la même et les supporters dans tout ça de la JOCR est-ce qu'ils vous soutiennent ? on m'a dit que c'est un mouvement impopulaire je ne suis pas certain qu'ils nous soutiennent tout notre engagement c'est effectivement de leur expliquer pourquoi demain il n'y aura peut-être plus de football à la baie des champs parce que déjà nous sommes arrivés au mois d'avril avec l'investisseur qui me fait confiance et nous avons sauvé ce club qui était au bord du dépôt de bilan voilà il y en aura d'autres il y en a déjà eu deux cette année Sedan et Le Mans qui sont quand même des clubs historiques du football français il y en aura d'autres demain mais s'il n'y a plus de spectacle c'est quand même un lien social le football on a l'air de l'oublier mais quand même c'est un petit peu exagéré de faire planer comme ça ce risque de mort du foot français non ? je ne crois pas si on veut un football médiocre une équipe de France médiocre je crois qu'il faut continuer comme ça Michael Graal ? je crois déjà que les clubs devraient s'intéresser au sport déjà dans un premier temps vous avez deux clubs qui disputaient la Ligue Europa en août c'était Saint-Etienne et c'était Nice ils ont été éliminés par des clubs danois et des clubs chypriotes c'était avant cette taxe de 75% ils avaient l'occasion de participer à une compétition qui aurait pu leur rapporter au minimum 1,5 million d'euros chacun s'ils avaient été au bout de cette compétition c'était 10 millions d'euros qu'ils pouvaient gagner donc si on veut déjà être si on veut réussir il faut déjà réussir sur le plan sportif et quand on voit le comportement de certains clubs notamment dans cette compétition en particulier on est en droit de s'interroger merci beaucoup alors je rappelle le titre de votre ouvrage le football pour les nuls merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat c'est la fin de cette édition à 22h vous retrouvez Sonia Mabrouk bonne soirée et à lundi Sous-titrage ST' 501